Face aux différents acteurs conviés au lancement officiel de la campagne de communication Stronger Together 2022 autour de la thématique éducation des filles et leadership féminin, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance s'est voulu en ne peu plus clair. Nous ne prenons pas une inégalité pour que les filles n'aillent plus à la cuisine, pas du tout. Il faut être complète. La fille doit devenir une femme complète dans tout ce qu'elle peut faire. C'est bien compliqué. On n'est pas en train de dire d'aller porter des pantalons et de ne plus faire ce que les femmes. Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est de continuer jusqu'au bout de votre formation pour être sûr d'avoir un emploi demain. Avec les réseaux sociaux, avec ce que vous voyez à la télévision, les mœurs évoluent, surtout dans d'autres pays, d'une façon différente de notre culture, c'est vrai qu'il paraît que quand les choses évoluent, il faut s'adapter, mais il ne faut pas copier les mauvais exemples. Il vaut mieux garder ce que nous avons de cher pour nous que de copier ce qui se fait ailleurs parce qu'on va penser qu'on est à la moule. La campagne Stronger Together du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel vient en effet répondre de façon efficiente et efficace aux exigences et aux besoins des adolescentes et filles béninoises pour leur instruction, leur capacité à s'auto-employer, à exercer diverses activités génératrices de revenus et à s'investir dans le développement du Bénin pour infléchir les facteurs qui freinent leur épanouissement. Et c'est la cité balnéaire de Grand Popo qui a été choisie pour le lancement de cette campagne de masse dont la flamme devra embraser toute l'étendue du territoire national avec pour point culminant les régions frontalières. Madame le ministre, mesdames et messieurs, cette campagne vient à point nommé « Consolider l'initiative conduite par nos soins » il y a quelques mois en arrière dans certaines communes de notre juridiction administrative. Il s'agit de la campagne Zégromisa, « Entendez, zéro grossesse en milieu scolaire et artisanal dans le département du Mono » avec l'appui financier de plan international Bénin à qui je rouvaine ici toutes nos reconnaissances au passage. Madame le ministre, chères populations, mesdames et messieurs, je vous prie donc de prêter grande attention au sage conseil de Madame le ministre et sa suite et de faire de vous-mêmes des ambassadeurs de cette juste et noble cause afin que nous puissions améliorer et entretenir la veille autour des questions cruciales liées à cette activité de sensibilisation de masse telles que la scolarisation et le maintien des filles à l'école jusqu'au moins à la fin du cycle secondaire, l'accès à l'emploi aux opportunités économiques et aux instants de prise de décision, l'accès aux services de santé reproductives et à la planification familiale, l'accès aux dispositions, aux voies et moyens pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. La question de l'éducation constitue l'un des axes prioritaires du programme d'action du gouvernement 2021-2026 qui vise à améliorer la qualité des formations, des conditions d'études aux jeunes et aux filles en particulier pour relever les niveaux de compétences et faciliter ainsi l'accès au marché de l'emploi. Pour cette année 2022, la campagne Stronger Together envisage d'impacter 676 acteurs renforcés autour de la thématique de l'éducation et du leadership féminin avec la constitution de poules d'experts, relais, coach, mentors, communautaires, pour divers usages. En outre, 3,6 millions de personnes, y compris les bénéficiaires directs du projet, seront touchées par le développement d'un paquet complet et innovant d'actions auprès d'une large gamme de partenaires dans le secteur privé pour accroître les capacités et les opportunités économiques emploi pour les femmes, pour les adolescentes. 12 forats de mobilisation des communautés sur les actions phares du projet SWED et les réalisations ainsi seront organisées. Au regard de toutes ces interventions dont nos populations bénéficieront durant les 4 mois de la campagne, je voudrais lancer un appel aux autorités politico-administratives pour faciliter à nos équipes le déroulement de ces activités. À vous, mes chères adolescentes, à vous, chers parents également, ici présents, tuteurs, pères, mères, chères têtes couronnées, chefs religieux traditionnels, les organisations de la société civile aussi, les célébrités, l'ensemble des femmes leaders et des filles modèles de réussite, je voudrais compter sur votre adhésion, accompagnement et implication effectives en vue de la duplication des messages, des informations et de la valorisation des comportements clés de la transition démographique au sein de vos communautés respectives. Je compte également sur le professionnalisme des services déconcentrés du ministère des Affaires Sociales et de l'équipe du projet SWED pour la conduite efficace des activités de cette campagne. A noter que le thème de cette campagne régionale lancée dans les neuf pays bénéficiaires du projet SWED met un accent particulier sur la collaboration transfrontalière pour réduire les vulnérabilités des adolescentes et des femmes et pour renforcer la communication pour le changement social de comportement en vue de la valorisation des comportements clés de la transition démographique.